Et bien bonjour à tous les amis, bienvenue pour l'épisode 9 sur Assassin's Creed. Alors oui, oui, on n'est pas au même endroit, oui, il s'est passé des choses et oui, je tiens à m'excuser. Désolé les amis, vraiment, un gros problème de son, tout simplement, j'ai foiré. J'ai tout simplement foiré, j'ai sans le vouloir, j'ai pas activé mon micro, donc il y a eu 3 épisodes sans son, donc j'étais obligé de tout recommencer. Et comme je vous ai expliqué, en recommençant tout, j'ai évité de prendre tous les drapeaux, j'ai évité de prendre tous les templiers, histoire de gagner du temps. Bon, j'en ai quand même eu 2-3 de chaque, parce que ils étaient vraiment sur le chemin, donc bon, les éviter aurait été un peu ridicule. Mais sinon, bah, je m'y suis pas consacré, vraiment. Donc là, bah, on est reparti pour Jérusalem, parce que c'est ce qu'on devait commencer. Alors oui, on avait commencé des choses sur Jérusalem, mais je me suis dit, on va repartir quand même de bon pied, et on va vraiment essayer de repartir 2-0, d'accord ? Allez, c'est parti ! Donc on est rendu au tout début, donc la première étape est de tout simplement monter sur le point d'observation le plus proche, histoire de tout débloquer. Alors toi, par contre, j'ai pas envie de me faire poursuivre, donc t'es gentil, mais tu meurs. Voilà, le petit saut de l'ange, parfait. Hop, on grimpe, on grimpe, on grimpe, on grimpe, hop, hop, hop. Voilà, c'est toi qui meurs. Ok, c'est parti. Ah, merde, il y avait un vide. Hop. Wow, 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 ce coup, il a accéléré, le gars. Ceux qui n'ont pas peur de travailler seront récompensés. Venez à moi. Je vous dirai ce que Talal vous propose. Vous méritez mieux que cette vie-là. Voilà. Ce dont vous manquez, il vous l'offrira. Tout ce qu'il vous demande, c'est une journée de labeur. Bon, on parle de Talal, donc je pense que ça va être notre prochaine victime Talal, de ce que j'avais vu dans le séquenceur d'Artengon. Et voilà, Tuki débloqué. Alors, on va passer d'abord à l'interrogatoire. Merci. Merci. Ouais, bien sûr. À d'autres. Bon, on a sélectionné le point. On va pouvoir le suivre tranquillement. Et l'interroger dans un chemin très isolé, voyez-vous. Je vais le puncher. Viens là, mon petit, viens là. Attention. Tish ! Tish ! Tish ! Oh, tu te défends ? Voilà ! Je n'ai rien à te dire. Confesse-toi à moi ou à Dieu. À toi de choisir. Tu ne peux pas l'empêcher d'accomplir son œuvre. Tu ne peux pas. Son œuvre ? Comment ça ? Il se prépare à les envoyer ailleurs. Ailleurs, mais où ? Ils sont prisonniers dans un bâtiment. Le moment venu, ils prendront tous le chemin d'Acre. Où est ce bâtiment ? Et pourquoi Acre ? Talal ne me dit que le strict nécessaire. Rien d'autre. C'est plus sûr comme ça. Pour lui, peut-être. Mais pour toi, j'en doute fort. Bah oui, gars. Je suis un assassin. Je ne peux pas te laisser vivre. Ce serait indécent de te laisser vivre. Indécent. Je suis obligé de respecter une coutume ancestrale qui est tuer tout le monde. Tout simplement. Pourquoi chercher le plus compliqué là où il n'y en a pas ? Bon. Alors. On sélectionne. Voilà. Maintenant, la petite technique que vous voyez, c'est d'avancer prudemment. Avancer. Voilà. Voilà. Ils n'ont rien vu. Voilà. Et comme ça, j'en ai déjà tué les deux. C'est vrai qu'ils sont un peu plus forts maintenant. Voilà. Et de un. Ah, ça n'a pas marché. Voilà. Voilà. C'est pas moi. Je n'ai rien fait. Je suis innocent. C'est un peu haut quand même. Je pense que ça doit être là-bas. Est-ce qu'on tente ? Faut que je tente. Ah bah, ça a marché. Ah, j'ai tenté. J'ai tenté. Oh, la chute. La chute était fatale. Allez, tu ne m'as pas vu. Tu ne m'as pas vu. C'est une illusion, mon gars. Tu ne m'as pas vu. Tu ne m'as pas vu. Je te jure, c'est une illusion. Je ne suis pas là. Je suis un fantôme. Bouh. Allez, hop. On synchronise. Alors, secourir. Eh bah, c'est parti pour secourir. Ah bah, il y en a un juste là. Oh bah, attendez. Voilà. Vous n'avez rien vu. Ah, merde. Ils ont réagi trop vite. Voilà. Dégage. Bon. Une bonne chose de faite. C'était gratuit. C'était gratuit. Pourquoi faire ça ? Non, je n'ai pas envie, en fait. Non, je n'ai pas envie. Coupe. Merci. Mais je ne suis pas un paysan. C'est toi le paysan. Mais je sais que je n'ai pas le grand outil ici. Ah ouais, t'es sûr. Voilà. Et de 1. Et de 2. C'est parti. C'est parti. Merci pour votre gentil. Je suis l'embre d'un cercle. J'en fais certainement. Mais de rien, Trichère. Mais de rien. Je suis la justice. Je suis le noir. Je suis la nuit. Je suis Batman. Allez, vas-y. On grimpe. Et le point d'observation est juste là. Par contre, vous m'excuserez. Mais toi, tu vas mourir. Comme quoi, l'intimidation, ça fonctionne aussi pour tuer quelqu'un. Je ne l'ai même pas poussé. Oh là là là. Oh, mais il faut dire qu'on est tellement impressionnant avec ce costume blanc. Attention. Par contre, moi, la première fois que j'ai joué Assassin's Creed, je croyais qu'au départ, c'était un assassin des Templiers. Parce que le blanc avec le rouge comme ça, ça rappelle franchement les Templiers. Alors qu'en fait, les Templiers, ce sont nos ennemis. Ce sont nos ennemis. Donc en fait, c'est un peu de l'hérésie de dire ça. Mais je vous jure, la première fois que j'y jouais, j'ai vraiment cru que c'était un sort d'assassin des Templiers. Un missionnaire, un missionnaire. Allez, on va faire ça. Il faut aller par là. Non, s'il te plaît, arrête de faire l'idiot. Et oh, calme. Mais oh. Je ne te permets pas. Alors, je vois, ils sont juste là. D'accord. Eh bien, écoute. Mais de rien, très cher. Allez, autre point d'observation. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps pour tes bêtises. Mais je fais rien. Par contre, ce serait bien que tu... Voilà, que tu montes. Il va falloir aller là-haut. Voilà. Là-haut. On va aller au-dessus, au niveau de la croix. Oh, c'est classe, hein, sur la croix, comme ça. C'est classe. C'est franchement classe. Par contre, je ne vais pas m'amuser à sauter parce que là, ça sera la mort. On ne va pas se... On ne va pas se le cacher que là, ouais, c'est un peu la mort. Donc, on va y aller, doucement. Doucement. Voilà. Euh... Bon, on va secourir ce petit gus. Voilà. Oula, ils sont beaucoup. Mais non, voyons, vous me gênez. C'est tellement naturel de vous secourir. Euh... Ok, bon, on a de l'espionnage. On va d'abord s'occuper de ce petit point d'observation qui est juste en face. Et après, on s'occupera de la mission d'espionnage. Wow, wow, wow. Et arrêtez avec vos cailloux, là. Est-ce que tu peux grimper, s'il te plaît ? Voilà, merci. Je vous demande et nous accorde la victoire. Euh... Ah, là ? Sérieux ? Soyez prudent, mes amis. Attendez. C'est vraiment là ? Il attend. Il observe. Ah bah oui. Ok. À la tentation, soyez fort comme Salahani. Et armons-nous du mieux que nous pouvons contre nous de l'échecant. Alors, bon, on va occuper d'abord cet objectif-là. Donc, défi... Défi... Interrogation... Pourquoi est-ce qu'il est si prêté ? Qu'est-ce qu'on fait, c'est pas mécile ? Paix et sérénité, Altair. Paix et sérénité, mon gars. Nous vivons une époque difficile, n'est-ce pas ? Vois-tu, je suis très ennuyé. J'avais pour mission d'enquêter sur plusieurs disparitions suspectes dans le quartier riche. Mais les hommes de Talal ont vu mon visage. Je suis en danger. Accepterais-tu de les éliminer ? En échange, je te donnerai les informations que tu cherches. Bah écoute, c'est avec plaisir. Ok, donc c'est lui. Ta-ta-ta-ta... Hop ! Vous n'avez rien vu. Allez, je suis un moine. Un moine Shaolin. C'est bon, je peux pas passer. Je suis un moine. Non, dégage. 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 Tu... Tu t'écartes, oui ? Dégage. Merci. Mais dégage ! Oh là là ! On dirait les SDF de Paris. Euh non, par contre non. Juste non. Je fais rien, je fais rien. Du calme, du calme. Ok, il est là. Voilà. Rien ne me surprend plus, maintenant. Altaïr, tu t'es chargé de ceux qui m'avaient identifié ? Bien, voilà ce que je sais sur Talal. C'est un marchand d'esclaves très puissant qui occupe un quartier situé au nord de la ville, près de la Barbacane. Il achète le silence des gardes pour ne pas être inquiété. Mais vu ce que tu m'as montré aujourd'hui, je suis sûr qu'il connaîtra le même sort que les autres. Merci encore, Altaïr. Mais je t'en prie. Alors, on va faire lui parce qu'il est assez loin. Allez, c'est parti. Mais non, il y a juste moi qui suis blessé par mon honneur et mon estime. Hop, 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 hop. Mais poussez-vous un peu quand même. Allez, on dégage. Il faut rentrer dans l'église. Ok, on va y aller en prie. Je prie, je prie, je prie. Ok, ok, non, ils ne vont pas me foutre la paix. Il n'y a pas un endroit où je peux rentrer facile ? Par contre, tu ne vas pas m'énerver longtemps. Il n'y a pas un endroit où je peux rentrer tranquille ? Ben, écoutez, non. Attendez, mais c'est dingue, il n'y a pas une entrée. Parce qu'au pire, je peux les tuer, mais bon. Peut-être des érudits qui m'aident. Non, ici, on ne peut pas. Bon, ben écoutez. On va quand même faire le tour par derrière pour voir s'il n'y a pas une entrée secrète ou quelque chose que j'aurais omis. Non, là, rien. Et si je me mets avec eux ? Parce que, bon, je pourrais, en vrai, les tuer, puis après revenir, mais franchement, quel intérêt. J'ai envie de le faire sa propre, les amis. J'ai envie d'arrêter les meurtres. Je me mets un peu à la diète. Je me mets un peu à la diète de meurtres. Si je peux éviter ces deux meurtres, je vais le faire. Parce que, franchement, les pauvres, ils n'ont rien demandé. Ah, regarde, il va pouvoir passer. Voilà, écartez-vous. Laissez-moi passer. Voilà. Merci, les gars. Ok, donc c'est lui qui va falloir focus, j'imagine. Ouais. Bon, ben s'asseoir. C'est ta lâche. Si je n'étais pas pour l'argent, je serais déjà parti. Tu es soit stupide, soit aveugle. Peut-être les deux. Comment peux-tu dire ça ? Tu n'as pas vu ce qui s'est passé. Si, j'ai tout vu. Notre caravane a été attaquée. Et lui, il a pris ses jambes à son cou. Non, il ne s'est pas enfui. Mais de quoi parles-tu ? Tu as oublié comment on finit ceux qui nous ont attaqués. Nos archers les ont terrassés, grâce à Dieu. Pas nos archers. Lui, tout seul. Tu veux donc dire qu'il nous a sauvés ? Oui, il a gagné les hauteurs. Il les a tous tués avec son arc. Je... Je ne le savais pas. Cet homme est un maître archer. Essaye de ne pas l'oublier. Ça veut dire qu'il va falloir faire attention à lui parce qu'il sait manier l'arc. Donc, c'est bon à savoir, ça. C'est bon à savoir. Ok. Erudit, ok. Bon, bah secourir. On va secourir devant, si vous voulez bien. J'aurais pu prendre les Erudits, mais bon, il ne faut pas déconner non plus. Tu ne fais pas de château, est-ce que tu perds ? Écarte-toi ! Je ne fais pas. Il y a au-dessus des yeux. Il ne faut pas déconner. Il ne faut pas déconner. Tu oses commettre un larsin sous mes yeux ? Tu vas le payer cher. Je ne veux pas déconner. Tu oses commettre un larsin sous mes yeux ? Tu vas le payer cher. Tu as fait ça. Allez-y, je vous attends. Allez-y, je vous attends. C'est parti ! 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 Mais non, je ne suis pas bizarre. Par contre, on est à 26 minutes de vidéo, donc je pense qu'on va faire ce point d'observation et on va se laisser... Wow, wow, wow ! Caméra ! Au secours ! Au secours ! Attendez ! Au secours ! Il y a un bug ! Mais quoi ? Mais j'ai fait bugger le jeu ! Au secours ! Euh... Bon bah écoutez, on va faire un truc... Bon bah écoutez, on va faire un truc... Les complices que vous avez libérés vous permettent d'échapper à la vue de vos poursuivants en bloquant ces derniers. C'est bon, ça va, hein ? Mais on le savait déjà. Eh bien, écoutez, à cause de ce bug, voilà. On retourne ici, donc on va se laisser là pour cet épisode. On se retrouve demain pour le prochain épisode, donc mercredi normalement si j'arrive à poster cette vidéo aujourd'hui même. Donc je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à demain pour la prochaine aventure sur Assassin's Creed ! Ciao, ciao ! C'est parti !